Les autorités préfectorales de l'Abbé viennent de rélever des manquements au sein de la nouvelle équipe dirigeante de la commune urbaine. Il y a eu une marche mercredi ici à l'Abbé. Voici les documents qui ont été envoyés par l'UFDG. Ils ont envoyé cette correspondance à la délégation spéciale. La délégation spéciale n'existe plus. Elle n'existe plus. Donc, les personnes auxquelles ils se sont adressés sont inconnues. Mais ceux-là ne peuvent pas autoriser une marche. Vu le souci que nous avons ici à l'Abbé de maintenir la paix, la quiétude et la bonne collaboration que nous avons eue depuis toujours, nous avons échangé avec eux. Et également, quels sont les signataires ? Ce sont les membres du Conseil communal. Mais on ne peut pas être jugé parti. On ne peut pas demander la marche et autoriser la marche en même temps. Cela est illégal. Cette mise en garde du préfet de l'Abbé est tombée dans de bonnes oreilles du côté de la fédération UFDG, qui est largement majoritaire au sein du Conseil communal de l'Abbé. Oui, de toute façon, on a tiré les leçons et il y a eu de nouvelles dispositions qui sont prises. J'en suis sûr désormais qu'un conseiller communal peut se passer de la formulation d'une lettre d'information liée à une manifestation. Nous avons beaucoup de responsables au niveau du parti qui peuvent jouer vraiment ce rôle. Par ailleurs, le préfet de l'Abbé a prévenu les responsables de l'opposition qu'aucune manifestation ne sera plus autorisée dans sa juridiction géopolitique jusqu'à un nouvel ordre. Nous nous sommes retrouvés, nous avons échangé, nous leur avons appliqué l'illégalité de ce tact. On s'est compris, mais malheureusement, des jeunes sont sortis, débordés et allaient commettre ce que vous avez vécu tous ici à l'Abbé. Des gens avec des haches, des gens avec des haches, allaient attaquer leurs propres parents, mère, père, oncle, si tu ne veux passer, il faut payer 5 000 francs, il faut payer 10 000 francs à la tête du client. Est-ce que cela est admissible? Donc cela, c'est votre responsabilité. Je dis que vous avez la chance. Vous êtes les représentants de l'UFDG. C'est tout à fait légitime qu'on veuille que le sien soit président de la République. Mais des élections passées, un président élu, il faut travailler avec celui qui est élu jusqu'au jour de la prochaine élection et se préparer en conséquence. Vous croyez que cela apporte des voix qui pourraient se rajouter à vous pour gagner les futures élections? Nous, nous sommes de l'Abbé. Je vous l'ai dit, nous entendons ce que disent les gens ici. Ils ont même caillassé les responsables de l'UFDG. Ceux qui se préparent ici à l'Abbé, alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Les marches sont interdites sur toute l'étendue du territoire. Les marches sont interdites sur toute l'étendue du territoire. J'ai même écouté le président de l'UFDG dire qu'il organise une ville morte le mercredi et une marche le jeudi à Conakry. La marche à Conakry. Ville morte sur l'étendue du territoire. Vous êtes responsable de vos collectivités. Les villes mortes, tant que ça ne dérange pas, faites-en ce que vous voulez. Mais les marches, c'est une instruction ferme qui a été donnée. Nous avons géré avec les autorités le mercredi. Le qui a été convenu n'a pas été respecté. Nous appliquerons la loi. Nous avons espéré que ce jour-là, on aurait été compris. Mais malheureusement, eux-mêmes nous disent que ce sont des gens incontrôlés. Des gens ne sont incontrôlés que quand la marche a lieu. Mais si elle n'a pas lieu, quiconque sortira, à ce moment, sera considéré comme quelqu'un qui n'aura pas respecté la loi. Personne ne peut interdire ce qui est autorisé par la Constitution, rétorque la fédération UFDG de l'Abbé. Nous estimons que nous sommes dans un état de droit ou alors nous voulons être un état de droit. Un état de droit, vous le savez, c'est un état dans lequel personne n'est au-dessus de la loi. Le droit de manifestation est accordé par notre Constitution. Donc, la Constitution est au-dessus, même du président de la République, à plus forte raison des ministres, des gouverneurs et autres préfets. Donc, à partir du moment où la Constitution est au-dessus de tout le monde, on estime que nous allons continuer de manifester si nous trouvons que nous ne sommes pas bien traités dans nos droits. Nous sommes un parti républicain qui mène un combat pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'on respecte l'état de droit. La manifestation, nous allons continuer de la faire pour aussi longtemps que possible, tant que les dirigeants ne nous écoutent pas, tant que les dirigeants n'acceptent pas de rester dans la peau de la démocratie. Donc, un préfet ne peut pas interdire les manifestations. Comme je l'ai dit, un gouverneur ne le peut pas, même le président de la République ne le peut pas. La Constitution a accordé, a autorisé les manifestations pacifiques. Nous allons nous aligner derrière la Constitution pour exercer nos droits, pour exercer nos libertés. C'est bien dans ce contexte que la ville de la Baie a entamé ce lundi une semaine très mouvementée avec le sit-in des enseignants devant la DPE. Sans oublier l'éruption des élèves et certains acteurs de la société civile dans l'enceinte du gouverneurat.